un grand bonjour à toutes et à tous dans cette présentation qui porte sur une production écrite, dont le sujet est le bonheur. Antigone et Crayon n'ont pas le même point de vue du bonheur dans la pièce théâtrale Antigone de Jean à Noy. En quoi se pose-t-il ? Quelle est votre opinion personnelle ? Justifié par des arguments et des exemples précis. Alors comme vous devez bien sûr le constater, il s'agit d'exprimer votre opinion sur le bonheur. Mais avant, il faut d'abord donner la conception du bonheur selon Antigone et selon Crayon dans la pièce théâtrale. On va d'abord commencer par une introduction générale. Le bonheur constitue un thème principal dans la pièce théâtrale Antigone de Jean à Noy. Antigone et Crayon ne partagent pas le même point de vue sur ce sujet. Qu'est-ce qui les différencie ? Quelle conception peut-on attribuer au bonheur ? Donc, j'ai tout simplement signalé le thème dans l'œuvre et également l'opposition entre les deux points de vue avant de poser une question, bien sûr, à laquelle je vais essayer de répondre par la suite. Voilà donc une simple introduction qui peut nous servir, bien sûr, pour aborder la suite. Passons maintenant au développement qui va être axé sur trois points. Il est évident que la notion du bonheur est différente d'un individu à un autre. Ainsi, pour Crayon, le bonheur est lié à des choses de la vie quotidienne, comme un livre, un enfant, un jardin. Pour lui, il suffit de profiter au jour le jour de ses objets pour vivre heureux. Le roi a donc une vision réaliste et pragmatique du bonheur. A l'opposé, sa nièce rêve d'un bonheur parfait. Elle veut tout, comme elle dit et tout de suite. Les choses de la vie ne sont que des pauvretés et l'amour doit être éternel. Par conséquent, la princesse est exigeante et édialiste. Il paraît que les deux sont diamétralement opposés. Cependant, je vois personnellement que le bonheur réside à la fois dans les choses simples, un sourire, une balade, un amour, un geste, un bien, mais aussi dans la recherche spirituelle, une prière, la foi en Dieu, un engagement. Passons maintenant à la conclusion. Pour conclure, le bonheur, quel que soit le sens qu'on lui donne, reste une notion relative que chacun définit selon ses convictions personnelles. Mais, comme dit un philosophe, le bonheur est la négation de la douleur. Passons maintenant au sujet dans son intégralité. Le bonheur constitue un thème principal dans la pièce théâtrale Antigone de Jean à Nouille. Antigone et Crayon ne partagent pas le même point de vue sur ce sujet. Qu'est-ce qui les différencie ? Quelles conceptions peut-on attribuer au bonheur ? Il est évident que la notion du bonheur est différente d'un individu à un autre. Ainsi, pour Crayon, le bonheur est lié à des choses de la vie quotidienne, comme un livre, un enfant, un jardin. Pour lui, il suffit de profiter au jour le jour de ses objets pour vivre heureux. Le roi a donc une vision réaliste et pragmatique du bonheur. A l'opposé, sa nièce rêve d'un bonheur parfait. Elle veut tout, comme elle dit, et tout de suite. Les choses de la vie ne sont que des pauvretés et l'amour doit être éternel. Par conséquent, la princesse est exigeante et édialiste. Il paraît que les deux sont diamétralement opposés. Cependant, à mon avis, le bonheur réside à la fois dans les choses simples, un sourire, une balade, un amour, un geste, un bien, mais aussi dans la recherche spirituelle, une prière, la foi en Dieu, un engagement. Bon, pour conclure, le bonheur, que quel que soit le sens qu'on lui donne, reste une notion relative que chacun définit selon ses convictions personnelles. Mais, comme dit un philosophe, le bonheur est la négation de la douleur. Merci de votre attention, mes bien chers élèves, et à une autre vidéo, Inch'Allah. Sous-titrage Société Radio-Canada